Musique Cette journée en fait fait suite à la journée que nous avions organisée le 18 mars 2015, jour anniversaire du centenaire de notre ami Jean-Anglade, et nous nous étions retrouvés ici dans la cantine des Couteliers, l'auberge de Montoncelle, avec les représentants des Couteliers qui sont aujourd'hui à nouveau présents. Nous avions donc décidé à l'époque d'organiser régulièrement des rencontres avec bien entendu les personnages que Jean-Anglade avait fait vivre dans ses romans. Régulièrement, Clarisse et Nodot faire éditer sous forme de collecteur les ouvrages de Jean-Anglade. Je suis là aujourd'hui pour présenter au Coutelier de Thiers la nouvelle édition collector de la saga des Pitelets de Jean-Anglade. Cette saga regroupe les ventres jaunes, la bonne rosée et les permissions de mai en un seul volume. Et cet ouvrage a pour but de rendre à la fois hommage au métier, à l'art des Couteliers de Thiers et puis aussi à l'homme Jean-Anglade qui va fêter ses 103 printemps cette année au mois de mars. La saga des Pitelets, à travers les ventres jaunes, la bonne rosée et les permissions de mai, est bien une œuvre digne du germinal de Zola, du feu de Verdun de Maurice Genevois et des rebelles de Jean-Pierre Chavrol. Elle classe Jean-Anglade parmi les écrivains naturalistes dont le chef de file est bien resté, Émile Zola. On nous a conviés. C'est quand même un honneur de faire partie des gens qui comptent un petit peu. Et moi, mon association, c'est une œuvre collective. Je suis là au nom de tout le monde en fin de compte. Et voilà, Jean-Anglade, bon, ça nous a bercé notre jeunesse parce que ça nous a inspiré des choses déjà, ça nous a mis dans la tête des idées pour trouver le thème de notre association. Et il a décrit le travail des gens, par exemple, dans les ateliers, ce qui est le fil rouge de notre association. Je suis là déjà pour rendre hommage à Jean-Anglade. Ces livres, je les ai lus plusieurs fois. J'étais là il y a trois ans, enfin deux ans, pour ces 100 ans. Là, c'est dommage qu'aujourd'hui, justement, il ne puisse pas être présent. Je regrette un peu, mais je suis là parce qu'il a rendu hommage à notre profession et à un de ses ouvrages. Et quand on est dans le milieu, on se rend compte que ça reflète bien l'histoire de la coutellerie. Je vais le relire le soir, je vais me remettre à la lecture. À chaque fois, c'est comme dans Astérix et Obélix. Dès qu'on lit, on retrouve des détails qu'on n'a pas remarqués la première fois. C'est à l'avantage de la lecture. Nous proposons, bien sûr, la réédition de la saga des Pitlés, qui est l'histoire d'une famille coutelière qui part de 1883, qui est l'année qui a précédé la création des syndicats couteliers, jusqu'en 1980, date à laquelle, aujourd'hui, on a bien sûr constaté que, d'une part, les couteliers se portent quand même beaucoup mieux qu'en 1883. Il y a eu un peu une évolution aussi, une prise de conscience des couteliers quant à l'industrie coutelière. Et puis surtout, Jean-Anglade, qui a 103 ans, bien sûr, a posé sa plume dans l'encrier. Il n'écrit plus. Donc il faut qu'aujourd'hui, nous transmettions le flambeau et nous fassions part à la jeunesse de France des valeurs que Jean-Anglade a défendues depuis 1952 dans ses ouvrages. Je veux dire que je n'ai peut-être pas tous lus la permission de mai, mais je suis arrêté peut-être encore. Je vais en profiter pour lire tout le reste. Alors les ouvrages, je vous conseille de les acheter chez votre libraire, bien sûr, puisqu'il faut soutenir les libraires. Après, vous le retrouvez évidemment en vente sur tous les sites de vente en ligne. Je ne ferai pas de publicité pour aucun. Mais allez chez votre libraire, bien sûr, votre maison de la presse, votre petit commerçant à côté de chez vous, qui vous fera le plaisir de vous bien vous achalander. Merci d'être là tous, c'est vraiment un grand plaisir. On vous rencontre tous. Merci. Merci. Merci.